Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et nos programmes en langue française qui vont se poursuivre jusqu'à 20h par le Caltecaire. J'espère que vous passerez très bien dans votre compagnie. Tout de suite, on commence par le volet politique de notre panorama. L'Egypte s'est dite profondément préoccupée aujourd'hui par un projet de loi validé deux jours auparavant par le gouvernement israélien ouvrant la voie à la légalisation de colonies sauvages en Cisjordanie occupée. Le texte qui prévoit une légalisation de colonies sauvages construites sur des terres privées palestiniennes en Cisjordanie occupée a été adopté par la commission ministérielle des lois, mais doit être encore voté en trois lectures par le Parlement israélien aux yeux de la communauté internationale. Toutes les colonies, quelles qu'elles soient, leur statut juridique du point de vue israélien sont illégales. Il existe parmi elles une centaine de colonies sauvages, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités israéliennes qui sont considérées illégales par Israël. Le ministre égyptien des Affaires étrangères indique dans un communiqué que la poursuite de la colonisation israélienne qui s'est accélérée de manière constante et systématique et l'adoption de mesures pour la légaliser réduisent les chances de réussite de la solution à deux États. L'Egypte estime également que cette politique compromet les efforts pour une reprise du processus de paix, alors que par le passé, le président Abdel Fattah al-Sisi avait souligné à plusieurs reprises la nécessité de briser l'impasse entre Palestiniens et Israéliens. L'ambassadeur du Caire au Portugal, Ali Al-Aïchiri, a déclaré que la visite du président Abdel Fattah al-Sisi prévue dimanche et lundi prochain à Lisbonne, est la première d'un chef d'État égyptien en 24 ans. Al-Aïchiri a ajouté que cette visite intervient en réponse à une invitation du président portugais Marco de Souza. L'ambassadeur a indiqué que le président al-Sisi doit s'entretenir avec son homologue portugais des moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération économique, politique et diplomatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !